Tu mets le short et le bonnet. Il ne manque que Luc de ce matin. Après, il y en a trois qui ne sont pas là. T'arranger tes trucs. La journée, la soirée. Allez, venez là, venez là, les garçons. Deux minutes d'attention, s'il vous plaît. Ça va, Luc ? Vous restez dans votre séance tranquillement. On va se mettre en place, on va faire au défaut. Deuxième chose, par rapport aux équipements, les maillots, on les aura jeudi. Ils sont au flocage. Ils n'ont pas eu le temps de me les floquer pour aujourd'hui. Donc, on les aura jeudi prochain. Après, on essaie de mettre la tenue pour toutes les séances. Là, bien aligné. Regarde, regarde. C'est ma douzième saison au club en tant que responsable des gardiens de but de la formation. Je suis passé un petit peu par toutes les catégories au club. J'ai commencé mes quatre premières années où je m'occupais des gardiens de la D1 féminine et tous les gardiens de la formation. Et puis là, au fur et à mesure des années, le club a mis en place un encadrement un peu plus étoffé sur les gardiens de but. Donc là, je suis en responsabilité vraiment de la formation des gardiens, de la pré-formation jusqu'à la réserve. Et je m'occupe plus particulièrement sur les séances des gardiens U18, U19, U20. Et j'ai Geoffrey Jourdain qui est mon binôme, qui lui s'occupe plus des catégories U14, U15 et U16, U17. Voilà, très bien. On est fléchi au niveau des genoux. Je renvoie. Pas plus simple que ça. Au niveau de l'Académie des gardiens, ça fait six saisons maintenant qu'on a mis en place. Vous pensez être bien stable ? Très bien. Elle réunit cette saison une vingtaine de gardiens des catégories U11 jusqu'au U16. Si on perd un peu le rythme, on repart et on enchaîne. Il y a des garçons qui jouent pour la plupart dans les clubs aux alentours de Montpellier. Il y a des garçons qui jouent à Castelnau, à Montferier, à Lunel. Qui jouent dans des clubs amateurs aux alentours. Les séances se déroulent le jeudi soir. Ça fonctionne sur des ateliers. Il y a des ateliers de travail dans le but. Il y a des ateliers de jeu au pied, un atelier de jeu aérien et un atelier de coordination motricité avec Valentin Dalozo, qui est le préparateur physique des U19. On a au niveau de l'encadrement également Dominique Deplagne, Axel Réveil, qui s'occupe des gardiens féminines au club. Il y a Brian Côté et Geoffrey Jourdain. C'est là le jeu d'histoire sur l'encadrement. On s'échauffe. Tranquille. On sort bien les bras. On va chiché haut. Ce soir, une vingtaine de gardiens sont présents et ils vont tourner sur les quatre ateliers pendant 20 minutes sur ces quatre ateliers techniques. Et non, tu gagnes un point à chaque fois que l'adversaire fait une faute ou que tu marques le point. Allez, bien joué. Certaines années, on a eu quelques gardiens du pôle excellence qui venaient aussi participer aux séances. Mais c'est à la base ouvert aux garçons qui n'ont pas la possibilité dans leur club d'avoir des spécifiques gardiens de but. Bien joué. Et nous, c'est un moyen aussi de pouvoir éventuellement ajuster nos effectifs si on a besoin de recrutement en fonction des catégories. Voilà. On a monté ça. Moi, j'ai mis ça en place il y a six ans dans le cadre de mon diplôme à la fédération. Pour le DES, on avait un projet sportif à mettre en place. Et du coup, j'ai réfléchi à cette idée parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de retours de garçons qui, dans les clubs amateurs, n'ont pas la possibilité d'avoir de manière régulière des entraînements spécifiques. Et bon, ces académies fonctionnent dans d'autres endroits. Je trouvais intéressant et pour le club et pour les garçons qui participent de mettre ça en place. Voilà, on a été embêtés les deux années du Covid où on a été obligés d'interrompre l'académie. Mais voilà, on a redémarré l'année dernière et ça fonctionne plutôt bien. On a des bons retours sur des garçons et des parents aussi qui, pour la plupart, se réinscrivent d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est important aussi pour nous. Vic, ton ballon, s'il te plaît. Merci. Bravo ! Dalverde, Dalverde, rouge, rouge, rouge ! Encore, encore, le même ! Bravo Vic ! Excellent ! Alors, pour l'instant, c'est des inscriptions qui sont libres. On essaie, en fonction du nombre d'enfants qui s'inscrivent, d'accepter tout le monde. Après, bien sûr, on est tenu, pour que le travail soit de qualité, à avoir maximum 4 ou 5 gardiens de but par coach. Donc voilà, on se limite à une vingtaine de gardiens sur la saison. Et voilà, on essaie justement que ça reste libre et ouvert à tout le monde. Parce que souvent, les garçons n'ont pas la possibilité dans leur club de participer à des séances spécifiques. Donc voilà, pour l'instant, on n'a jamais eu à refuser des garçons depuis qu'on a attaqué il y a 6 ans. Allez Luc, attaque sur le ballon ! Allez, bien joué ! Voilà, c'est bon, bien joué ! Nous, l'objectif, c'est qu'ils aient une progression sur toutes les acquisitions, notamment, surtout technique et physique. Tout ce qui concerne la motricité, les déplacements, la coordination au niveau du poste. Parce que c'est les âges où on acquiert toutes ces habiletés motrices et c'est l'âge où c'est très important. Et après, c'est voir un petit peu leur progression. On se rend compte pour des garçons qui n'ont jamais fait pour certains de spécifiques. Et on voit vraiment une évolution sur l'année qui est vraiment très intéressante. Et ça permet pour les clubs, il y a pas mal de clubs partenaires d'où viennent ces garçons, et d'avoir une progression intéressante aussi pour les clubs avec lesquels on est en partenariat, que ce soit Lunel, Castelnau, tous ces clubs-là. Allez Bonnet ! Ok ! Rouge ! Garde ! C'est pas grave ! Continue, continue ! On a eu dans le passé, de souvenirs, au moins 3 gardiens qu'on a récupérés via l'Académie, et qui ont fait quelques années après au centre de formation. On a eu Nicolas Brun, qui est allé jusqu'au U18. On a Axel Réveil, qu'on avait récupéré par l'Académie, et qui était jusqu'à l'année dernière un des gardiens de la réserve. Et on a Zach Gorbal aussi, qui est gardien des U19 cette saison. Alors gardien un peu de complément, mais qui malgré tout avait été vu sur l'Académie, et qu'on avait récupéré pour étoffer nos effectifs au niveau du centre de formation, au niveau des gardiens de but, parce qu'on a souvent des petites blessures sur les gardiens de but, dans les catégories de jeunes, et c'est important d'avoir suffisamment de gardiens, et puis de recruter aussi sur des garçons qui sont lofos, c'est important aussi pour l'identité du club. Bravo ! Bleu ! Bleu ! Bleu ! Allez ! Prends pas ! Prends pas ! Fais jouer Rémi, dernier ! Allez, tu prends ce jeu ! Allez, tu prends pas ! Prends pas !